et coucou c'est sandrine bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un format un peu spécial cette fois parce que j'avais envie de tester le vlog alors j'aime bien regarder des vidéos vlog sur youtube mais j'en trouve pas beaucoup sur le thème des loisirs créatifs alors je me suis dit bah tiens pourquoi pas tenter ce format là de vidéo donc j'ai prévu de vous emmener toute cette semaine avec moi dans mes loisirs créatifs et dans mes activités donc voilà on va on va faire pas mal de choses ensemble je vais vous montrer ce que je fais au quotidien il y aura un peu de scrap il y aura du bullet parce qu'on est fin février donc il va falloir préparer le bullet du mois de mars les montages vidéo et puis d'autres choses encore comme par exemple là actuellement je suis en train de customiser le meuble sur lequel vous êtes installé donc je vais vous montrer j'ai eu un meuble amasseur de récup alors attention alors voilà le meuble il est de cette couleur là à la base moi je suis en train de le repeindre en blanc pour commencer donc là c'est un meuble à tiroir en fait et donc j'ai repeint déjà tous les tiroirs en blanc et ensuite je vais customiser avec un stickers et puis je vais changer tous les boutons de tiroir qui à la base sont en bois ça c'est les boutons d'origine comme ça voilà donc voilà je vais customiser je vais finir déjà de peindre cette face là après je vais voir si je remets une couche de blanc ou bien si je passe tout de suite à la customisation avec des stickers alors je me suis décidé à faire ce blog cette semaine mais évidemment cette semaine c'est le début des vacances scolaires donc ma fille est avec moi elle est en train de faire du colorier juste derrière à ma chérie tu dis bonjour bonjour voilà voilà donc en fait ça c'est un meuble qui va aller après dans ma scraproom qui n'est pas encore faite elle est en cours de construction qu'en fait donc il faut que je passe le devant la petite banque de peinture là à la base je suis partie avec une petite bouteille d'échantillons je m'en suis mis partout déjà une petite bouteille d'échantillons de peinture et puis finalement ça me fait le meuble là j'ai fini mais j'arrive au bout je fais pas ça très dans le détail en fait parce que comme j'ai l'intention de mettre des stickers dessus la peinture se verra pas après je pense que je vais voir où je vais mettre les stickers je vais peut-être pas en mettre partout et là où j'en mettrai pas je ferai une autre couche de blanc pour que ce soit plus propre tu sais que moi je peux t'aider aussi maman oh c'est gentil ma chérie tu veux m'aider à faire quoi ? mettre des gommettes c'est pas des gommettes que je vais mettre ma puce c'est un grand sticker d'ailleurs je l'ai déjà il est là regardez moi ça c'est joli plein de couleurs t'as vu c'est beau ma chérie ? oui mais tu vois il va falloir que je le coupe que je le colle correctement je pourrais m'aider à le tenir mais je sais pas si tu pourras m'aider autrement je l'ai acheté chez Laurent Merlin ça a donné quand même 10,90 euros le rouleau combien de mètres ? 1,50 m on a alors une toutes les deux hein ma chérie ? oh fais voir ce que t'as fait oh c'est joli tu as fait tout en rose oui c'est des belles paillettes voilà ce que ça donne c'est pas mal hein ça fait de la mosaïque en fait mais très coloré bleu, rouge, vert jeanos à faire perdre je pense que c'est trop ça fait de la mosaïque en fait et c'est plus trop c'est plus trop c'est plus gros le roi c'est plus gros c'est plus gros c'est plus beau c'est plus gros pourrais-tu c'est plus gros le roi alors nous sommes toujours le lundi 26 c'est le soir 18h40 j'ai fini le meuble vous voulez voir je vais vous montrer et voilà alors là je vous l'éclair un peu avec une lampe parce que je suis dans ma chambre et il n'y a pas beaucoup de lumière puisque c'est le soir donc voilà ce que ça donne le dessus ensuite j'ai mis les petits boutons de tiroir selon un certain ordre j'ai mis le rouge le vert le bleu le vert le rouge donc le alors j'avais pas assez pour faire la totalité des deux côtés et je m'étais dit au début j'allais mettre la bande au milieu cette bande là au milieu et puis finalement je me suis dit après tout le meuble il va être intégré dans un côté d'autres meubles et donc le fond on le verra pas donc j'ai préféré mettre la bande au plus près pour pour que ça se voit mieux et j'ai rajouté des petites bandes dans le le bas de chaque tiroir voilà voilà et j'ai aussi rajouté une petite bande dans le bas ici je suis plutôt contente du résultat j'aime beaucoup le rendu c'est très coloré et justement c'est un même qui va accueillir tous mes outils de colorisation donc de la couleur c'est ce qu'il y aura à l'extérieur et à l'intérieur du meuble d'ailleurs il est déjà rempli il ya ici ça c'est mes carnets ici il ya la pochette avec les crayons luminance à l'intérieur et polychromos ici c'est les deux pochettes c'est tout juste les deux pochettes avec les black widow les crayons de couleur ici c'est les pro marqueurs les marqueurs à alcool voilà et tout en bas les aquarelles et les gouaches c'est ce que j'utilise le moins donc j'ai fait en fonction j'ai mis les tiroirs en fonction de ce que j'utilisais le plus donc voilà pour l'instant il reste dans la chambre après tout j'avais envie de l'utiliser comme je l'avais terminé et puis quand ce sera le moment il intègrera ma scraproom voilà voilà donc là avant d'aller faire à manger j'avais envie de de regarder les mes livres éphéméra parce que je vais préparer mon bullet je pense dans les prochains jours je voulais déjà regarder dedans ce que j'allais choisir comme thème alors il va falloir que je pousse ce petit chat de ma chaise malo c'est ma place nous voilà donc au bureau alors j'ai sorti tous les livres éphéméraux que j'ai je commence à en avoir un petit paquet j'en ai eu pour mon anniversaire à mon chéri donc forcément ça m'a augmenté ma collection je suis super contente ils sont tous magnifiques j'ai eu celui là par exemple sur le thème de noël bon je vais pas choisir puisque là on va on va faire le mois de mars dans le bullet donc noël c'est terminé bien qu'il ya certaines illustrations qui peuvent être prises en dehors de noël là les petites poupées anges peuvent être très bien prises en dehors de noël j'hésite faut que je regarde parce que je sais pas encore quel thème je vais faire pour le mois de mars en ce moment je regarde beaucoup de choses avec des abeilles je suis à fond dans les abeilles je sais pas pourquoi peut-être l'arrivée du printemps et je me dis peut-être si je trouve des petites abeilles ça peut le faire mais je sais pas s'il y en a dans ces bouquins là donc je voulais regarder c'est magnifique les couleurs sont superbes regardez moi ce papillon là et cette c'est superbe on va regarder celui ci le enchanted fairy ephemera avec la couverture je suis fan même celle là ça fait une illustration c'est pareil celle là peut-être pas pour le mois de mars mais même pour le mois d'avril ou pour le mois de mai ça peut être super joli avec les petits champignons comme ça c'est adorable il y a des scènes entières c'est adorable champignons oh là ces champignons là vous les voyez ils sont super beaux le petit lapin là pour pâques bon il n'y a pas d'abeilles dans celui ci non plus on dirait par contre ça me parle j'en ai déjà vu dans ceux que j'avais déjà il semble je vais quand même regarder peut-être dans celui là il me semble avoir vu des abeilles ça c'est jaune mais il n'y a pas d'abeilles ben voilà en voilà des abeilles c'est super beau en plus les petites maisons des petites ruches à améliorer c'est des belles ruches punaise ah bah écoute ah super j'en ai là ah bah je vais rester sur mon idée d'abeilles je pense donc j'ai deux pages sur le thème de l'abeille il y a des magnifiques abeilles très réalistes bon ben voilà mon thème est choisi et ben c'est très bien c'est l'heure d'aller faire à manger il est bientôt 19h donc je vais aller faire ça alors je me suis demandé si j'allais me prendre avec moi pour faire la cuisine c'est pas trop un loisir créatif mais un petit peu quand même je voulais juste vous montrer moi je fais HelloFresh de temps en temps je trouve ça super je vous montre les paquets comme ça qui sont complets avec tous les ingrédients nécessaires pour faire la recette et ensuite vous avez évidemment la recette avec les instructions derrière tout est très bien tout est très bien écrit et voilà moi je suis pas très très douée en cuisine et du coup je trouve ça top donc là la recette de ce soir c'est pene au beuf haché et porto bello parce que généralement il y a beaucoup de recettes où il n'y a pas grand chose à rajouter donc c'est franchement bien donc c'est parti pour la cuisine je vous emmène ? alors si vous le saviez pas je vous le dis attendez moi je roule voilà voilà ma fille elle fait du persil ok on va effeuiller le persil ouais c'est bien ma chérie et mercredi on pourrait aller retourner à la médiathèque si tu veux oui déjà faut qu'on rende le lit sur le Père Noël et puis on pourra en prendre d'autres et tu vois mais regarde on a un gros château ouais ouais et on pourra jouer à croque-carotte oui ouais t'en fais ça mercredi ? et c'est quand tu pouvais jouer au clown ? au clown ? oui c'est quoi au clown ? bah il en a dû ah non c'est pas un clown ma chérie c'est docteur ma boule je m'étais trop petite pour jouer au docteur ma boule c'est compliqué tu sais hein faut être super précis pas bouger et tout pour attraper les petites pièces on peut essayer si tu veux on regardera comment ça fonctionne oui tu es d'accord ? qu'est ce que tu fais toi ? moi je nettoie les champignons les porto bello et après je vais les couper oh alors je peux pas t'aider je sais pas t'aider ça va t'aider tout il y a tout qui est ici est Sous-titrage ST' 501 Le plat est terminé. Voici le résultat dans l'assiette. C'est super joli. Non, franchement, facile. Ça m'a pris, allez, trois quarts d'heure en cuisine. Le rendu est joli. Je pense que c'est bon parce que ça sent divinement bon. Les épices italiennes, à mon avis, ça va être une tuerie. Les champignons, j'adore ça. Par contre, il va falloir que je les enlève. Ma fille n'aime pas, mais c'est pas grave. Il y aura au moins la viande et les pâtes. Et ben, voilà. Sur ce, je vais manger avec ma petite famille. Et peut-être que je vous reprends tout à l'heure. On va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes le mardi 27 février. Il est 9h20. J'ai très mal dormi cette nuit. Entre le rumeur qui m'empêche de respirer, j'avais un point dans le dos qui me gênait sur certaines positions. Du coup, ça me réveillait. Très désagréable. Plus ma fille qui a fait deux cauchemars et qui a fini dans notre lit à 5h du matin. Tant de vous dire qu'à 5h du matin, ma nuit était terminée. Donc, j'en suis à mon deuxième café. Aujourd'hui, Olivia passe la journée chez Samini. Pour changer un petit peu. Et moi, du coup, je vais pouvoir scraper tranquillement. Ce matin, il faut que j'avance sur ma mise en forme du Rectagular Challenge de All & Create. Je ne sais pas si vous avez vu mes précédentes vidéos sur le challenge. Mais là, j'ai commencé à mettre les petites cartes qu'il faut faire en forme. En fait, j'ai fait un mini-album avec. Donc, là, il y a beaucoup trop de lumière. Vous ne voyez rien. C'est mieux. Donc, voilà, j'ai fait une page de couverture et puis j'ai fait en forme de nuancier. Donc, à chaque carte, il y a le nuancier couleur que j'ai utilisé, le numéro du thème et le nom du thème. Donc, voilà, j'ai fait ça. J'ai fait pour les signes astrologiques. C'est la fête. Et voilà, je me termine. Enfin, là, j'ai fait douceur. Donc, il va arriver ici comme ça. Et derrière, il faut que je fasse la suite. Donc, j'ai encore toutes ces cartes-là à faire. Donc, j'en ai pour un petit moment encore. Surtout que comme à la base, je n'avais pas encore choisi comment j'allais les mettre en forme quand je les ai commencés. Bah, forcément, j'ai rangé à chaque fois les couleurs utilisées. Et donc, il faut que je retrouve toutes les couleurs que j'ai utilisées pour pouvoir faire mes nuancier. C'est assez long. Mais comme ça, maintenant, je sais que quand je ferai une nouvelle carte, je ferai directement le nuancier à côté. Là, ça me prendra beaucoup moins de temps. Voilà, voilà. Donc, je vais faire ça ce matin tranquillement. En cuivant mon café. J'en prendrai peut-être un troisième. J'en aurai peut-être besoin. J'en aurai peut-être un troisième. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501